Dans la relation, imagine que tu arrives à avoir raison, que l'autre se plie. Finalement, si l'autre se plie, tu ne vas faire qu'une personne qui ne va pas être bien. Est-ce que c'est ce que tu as envie d'avoir dans la relation ? Ce qui se passe en fait, c'est que tu as une perception, des lunettes qui filtrent la réalité. Et ton fil de la réalité n'est pas le même que l'autre. Parce que tu n'as pas eu la même éducation, tu n'as pas eu les mêmes expériences de vie, tu n'as pas eu les mêmes rencontres, tu n'as pas le même caractère, le même ADN, tu n'as pas le même tranche générationnelle non plus, et tu n'as pas eu les mêmes incarnations avant. Donc forcément, tu gardes la vie d'un autre angle. Et donc la personne avec qui tu es, tu as l'impression qu'elle comprend, qu'elle voit la même chose que toi, alors qu'elle voit un autre angle. Et du coup, c'est un peu un langage de sourd où tu essaies de lui faire comprendre un truc et finalement, l'un et l'autre repartent avec leurs idées de départ. Alors que le truc, au lieu d'essayer de convaincre l'autre, l'amener à voir notre vision, c'est d'aller justement regarder sur son territoire à lui, ce qu'il voit. Et dès le moment où j'ouvre ça, où je me permets de regarder ce qu'il voit, je lui donne aussi la possibilité de regarder ce que je vois. Et on se rend compte tous les deux finalement qu'on ne voit pas la réalité, mais qu'on voit finalement notre réalité à travers des filtres, et que le territoire au milieu, si tu veux, personne ne le voit. On voit juste une carte, mais une carte entre les mains si tu veux, et on ne voit pas notre réalité, on ne voit pas le territoire. Donc le but du jeu, c'est de se rappeler de ça, et de ne pas vouloir avoir raison, mais simplement d'essayer de comprendre l'autre pour communiquer. Parce que si je ne vois pas la même chose que lui, si je n'ai pas la même carte que lui, on ne parle pas le même langage, c'est comme si tu parlais chinois, c'est l'expérience que tu as, et que l'autre parle russe, finalement, vous ne vous comprenez pas. Alors ça, c'est typique dans une relation, on veut gagner la guerre, on veut avoir raison. Est-ce que le but derrière, c'est vraiment d'avoir raison, ou c'est d'avoir une relation harmonieuse, d'être heureux ? C'est deux démarches qui sont totalement différentes. Un, avoir raison, l'autre, être heureux. Parce que, dans la relation, imagine que tu arrives à avoir raison, que l'autre se plie. Et finalement, si l'autre se plie, tu ne vas faire qu'une personne qui ne va pas être bien. Et est-ce que c'est ce que tu as envie d'avoir dans la relation ? Donc du coup, tu vas vivre l'expérience que tu n'as pas envie de vivre, donc il y a deux perdants. Le fait de gagner la guerre, de gagner finalement en imposant ton point de vue, fait que tu perds la guerre en même temps. La seule façon de gagner la guerre, c'est de lâcher les armes, d'abandonner, d'avoir raison, et de vouloir être juste dans une relation d'amour, dans une relation harmonieuse. Et quand tu lâches les armes, l'autre lâche les armes également. Mais le truc, c'est qu'on veut avoir raison. Et comme on ne prend pas notre responsabilité, on va essayer de montrer les torts de l'autre. Alors que l'autre n'est que le reflet d'une partie de nous. Par exemple, si je vois l'autre qui est égoïste, ça veut dire que j'aimerais qu'il partage plus dans le couple. Si tu veux, je suis, au-delà de mon corps, je suis une énergie. L'autre est aussi une énergie. Et ces deux énergies-là créent un égrégore énergétique qui s'appelle le couple. Dans cet égrégore énergétique-là, si j'attends du partage, je vais faire juste l'expérience d'attendre du partage. Par contre, si je mets du partage dedans, je n'ai plus besoin d'attendre de l'autre qui mette du partage parce qu'il y a déjà du partage dans l'égrégore, donc dans ma relation de couple, et c'est exactement ce que je vis. Donc au lieu d'attendre que l'autre le fasse, je vais le faire. Si je veux que l'autre me fasse des compliments, je vais lui faire des compliments. Si je veux que l'autre ait des attentions, ça intéresse à moi, je vais m'intéresser à lui et je vais apporter des attentions auprès de lui ou d'elle. Après, ça dépend du jeu auquel tu veux jouer. Est-ce que tu as envie d'avoir raison, de gagner ou tu as envie d'être heureux ? Donc la question, ça serait peut-être choisir entre avoir raison et être heureux, choisir entre vivre une relation d'amour et gagner la guerre, choisir entre la paix et le conflit. C'est juste un choix. Après, la question, c'est qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ta relation et qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Déjà, se poser la question, au lieu de s'aventurer quelque part, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? À ce moment-là, tu te rends compte que j'ai envie juste d'être heureux, d'être en paix, de partager de l'amour. Donc à ce moment-là, je n'ai plus besoin de convaincre l'autre. Il a le droit de voir la vie avec l'angle qu'il veut, de penser ce qu'il veut, d'avoir des goûts différents, d'évoluer de façon différente. Mais j'aime la personne, la relation n'a rien à voir avec les goûts, avec l'évolution. Et l'amour, c'est ça. Si je n'aime pas une personne pour son comportement, je ne l'aime pour rien. Je l'aime simplement. Et ça, c'est l'amour. Et à partir de là, je vis juste simplement une relation. Le but d'une communication, ce n'est pas de manipuler l'autre. Encore, ça, c'est un autre sujet. Entre l'influence, c'est simplement orienter quelqu'un. Vous influencez forcément les gens. Que vous disiez quelque chose ou rien, vous l'influencez. Tu n'as pas le choix d'influencer quelqu'un. D'accord ? Dès que tu fais un geste, dès que tu dis rien, dès que tu dis un mot, tu influences quelqu'un. La différence entre l'influence et la manipulation, c'est l'intention. La manipulation, c'est dans mon propre profit. L'influence, c'est pour le meilleur, pour l'autre. Donc là, la question, c'est d'abord, c'est que je ne prends pas son pouvoir. Elle a le droit de ne pas bouger. Et donc, la communication, le but, c'est de faire respecter ses besoins à soi. C'est de prendre son pouvoir à soi. C'est de s'affirmer soi. C'est d'avoir son propre pouvoir créateur à soi, pas prendre celui de l'autre. Dès le moment où je suis dans une démarche, je vais essayer de faire plier l'autre, de l'amener quelque part. Ça ne marche pas parce que dans l'énergie, j'ai quelque chose qui est faux où j'ai essayé d'orienter l'autre au lieu d'être juste dans le lien, dans le dialogue, dans le partage. Je ne suis plus dans le partage, je suis dans l'orientation de l'autre, dans la manipulation de l'autre. Et donc, dans ce cas-là, l'autre, il se sent submergé par l'énergie et je lui prends l'énergie justement qu'elle avait autour d'elle de pouvoir bouger. Donc, je lui prends cette énergie-là, elle ne l'a plus. Donc, elle peut encore moins bouger et plus vous voulez pour quelqu'un, moins effet. Ma maladie, je me suis dit c'est la pire chose qui me soit arrivée et quelques années après, je me dis c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. L'événement est le même, il n'y a rien qui a changé. Simplement, j'ai juste changé l'angle sur lequel j'ai regardé l'événement. Pareil, dans une relation... ... ... ... Sous-titrage ST' 501